Vitamine C est une présentation de la Clinique chiropratique de l'Île-Pérreau. Pour des soins modernes, sécuritaires, mais surtout adaptés à votre condition, Clinique chiropratique de l'Île-Pérreau, située au 565 Grand Boulevard à l'Île-Pérreau. En entrevue aujourd'hui, je reçois la pétillante et charmante Annie Soleil-Protot. Je me suis accueillée! Bienvenue à Vitamine C. Très heureuse de t'avoir Annie Soleil ce matin, Vitamine C. Bien moi aussi, Caroline, merci de m'accueillir chez vous. Tu viens de terminer « Deux filles le matin », on sait que c'est un gros projet. Quand un gros projet comme ça se termine, la première chose que tu as eu envie de faire, c'était quoi? Moi, je suis vraiment une fille de plage. J'aime ça être dans le sud, au soleil, puis vraiment décrocher, j'ai l'en profité pour lire des livres, rattraper ce que j'ai manqué pendant l'année, qui, comme tu le dis, est une saison très, très chargée, parce que « Deux filles le matin », c'est une quotidienne, puis c'est énormément de travail. Des fois, les gens, ils peuvent se dire, ils vont s'asseoir là, puis ils jasent, mais non, c'est pas ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, j'avais hâte de pouvoir m'en aller, mais je ne pouvais pas, parce que j'avais plein d'autres projets que j'avais retardés à la fin de « Deux filles », tu sais, écrire des textes pour des recueils, des trucs comme ça. Donc, j'ai fait ça, puis après, je me suis sauvée dans le sud. Depuis toute jeune, tu rêvais d'être animatrice, tu as travaillé fort jusqu'à aujourd'hui, tu as été autant devant que derrière la caméra. Ton moment fort, selon toi, Durand, depuis tes débuts de ta carrière, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête? Je te dirais qu'un des très, très beaux moments que j'ai vécu, ça a été quand j'ai eu l'appel après deux auditions pour me dire que c'était moi qui avais la job comme chroniqueuse culturelle avec René Omierrois le matin. Quand j'ai eu cet appel-là, j'ai eu l'air d'une vraie folle au téléphone avec la personne qui allait devenir ma patronne. Je me suis mis à crier. C'était bien, bien intense, ma réaction, mais ça venait du cœur, c'était sincère, parce que je savais qu'à partir de ce moment-là, j'allais pouvoir faire ce que je voulais dans la vie. Tu es une fille sensible. Oui. Mais tu es une fille aussi très intense. Tu aimes les choses qui bougent, tu aimes les bébés la gosse, comme tu aimes le dire. De où ça te vient, ce besoin-là, de rouler à 100 000 à l'heure? Quand j'étais petite, moi, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents. Puis mon grand-père, quand j'avais 4 ans, a été diagnostiqué avec un cancer du poumon. Les docteurs lui donnaient 3 mois à vivre. Donc, finalement, il a vécu 13 ans. Il a été opéré avec un seul poumon. Il a été sur un programme expérimental. Ça a été des années belles, parce qu'il vivait, mais en même temps, très, très dures pour lui physiquement, parce qu'il n'était pas en forme. Ça n'allait pas bien. Donc, j'ai toujours grandi, depuis que j'ai 4 ans, avec cette conscience-là que tu peux vraiment mourir demain matin, puis même dans la journée même que ça se peut. Donc, en grandissant là-dedans, c'est certain que ça m'a inculqué ça. Puis mon goût des bébés la moteur, bien ça, ça vient vraiment de mon père. Tu t'impliques beaucoup dans plusieurs cas, d'exemple pour les enfants malades, pour les personnes seules, les animaux abandonnés. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences-là? Quand on a la chance d'être bien entouré dans la vie, bien, il faut vraiment le réaliser, qu'on est chanceux, que ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, malheureusement. Et tout le monde devrait l'avoir, ce privilège-là. Donc, je trouve ça important de pouvoir redonner un petit peu. Je sais que ça ne va jamais compenser pour ce que vivent ces gens-là, mais je me dis, si je peux aider un petit peu, ramasser des fonds. Annie Soleil, je veux savoir, c'est quoi ta vitamine C? La musique. Oui! Alors, c'est vraiment ça qui me craint. Tu sais, il y a des journées où tu te dis, « Hey, aujourd'hui, il me semble, je fais dur, puis tu te lèves du mauvais pied, tu n'es pas nécessairement de bonne humeur tout le temps. » Bien là, de la bonne musique, du pétillant, puis voilà, la journée vient commencer. Surtout quand c'est du T-Notre. Surtout.